Bonjour mes amis, avez-vous déjà entendu la voix de Dieu ? Aujourd'hui, la vidéo que je vous fais va être un peu différente de celles que je vous fais d'habitude ? Parce que je me pose des questions en ce moment et j'ai des réponses, j'ai des réponses. Est-ce que vous avez déjà entendu la voix de Dieu ? Parce qu'on entend tout le temps parler de Dieu, communiquer avec Dieu, ça s'appelle les prières en général quand on lui parle. Mais avez-vous entendu sa réponse ? L'avez-vous entendu vous parler ? Non ? Pourtant il nous parle, il nous parle tout le temps. En portant du principe que Dieu est partout, que c'est un tout, que c'est l'infini, le présent, le passé, le futur, c'est un tout, et que nous sommes une parcelle, le monde, la terre, l'univers, sommes de nombreuses parcelles de Dieu, il nous parle. Il nous parle à travers le champ des arbres, il nous parle à travers les oiseaux, il nous envoie des messages à longueur de journée. Certains, on les entend. Certains, on ne les entend pas. Ceux qu'on veut bien l'entendre, on les entend. Ceux qu'on dit « Ah non, pas trop de trucs », on ne les entend pas. Pourtant il nous parle tout le temps. Et qu'est-ce qui ferait plaisir à Dieu ? C'est que nous, on nous parle tout le temps aussi. Ce serait bien qu'on le prenne comme un parent, un confisant. Nous sommes ces enfants, en général, un parent aime être en contact avec ses enfants, c'est logique. Ce qui est pareil pour Dieu. Mais, depuis tout petit, et ça depuis des générations, tout petit, on nous dit que on ne peut pas parler à Dieu. Il est supérieur à nous. Il est là-haut. Et nous, on est en bas. On n'a rien à voir. Il faut lui demander. Il faut le supplier. Il faut prier pour ne pas aller en enfer quand on va mourir. C'est ce qu'elle nous a dit. Mais tout cela, n'est-ce pas au final une séparation supplémentaire pour nous séparer du divin ? Un Dieu d'amour, un Dieu d'amour, ne vous punit pas. Il ne vous condamne pas. Il ne vous juge pas. Juste, il vous aime. Il nous a donné tout puisque nous sommes lui. Donc, nous avons toutes ces capacités. Nous sommes des créateurs de notre vie. Alors, tout dépend de ce que nous voulons créer, ce que nous voulons voir naître. si nous sommes dans la peur, dans les angoisses, dans le manque de conscience au final, nous allons créer des égrégores négatifs. Et donc, cela va jouer sur notre vie au quotidien. Et à force d'alimenter ces pensées négatives, on a peur, et la peur fait que nous faisons vivre ces idées négatives. Et qu'au final, ça devient notre réalité. Si nous faisons, si nous alimentons nos pensées positives, donc nous aurons, si nous nous arrêtons, si nous nous accrochons sur le bien, sur l'amour, sur la joie, c'est ce que nous verrons. Nous verrons. Nous n'avons pas besoin de demander à Dieu, parce que Dieu sait exactement ce que nous voulons, ce que nous souhaitons. Mais nous avons notre libre arbitre. Donc, il ne va pas s'imposer à nous. Il attend juste qu'on lui dise merci. Et à partir du moment où on lui dit merci, ça veut dire qu'on lui fait confiance. que tout ce que l'on souhaite sur Terre, lui le sait déjà. Puisque c'est une expérience qu'il fait à travers nous et que nous sommes lui. Donc, lui le sait déjà. Et si nous le remercions pour ce que l'on veut, automatiquement, ça va arriver dans notre présent, dans notre moment présent et dans notre vie. Le tout, c'est de ne pas se tromper. Dieu n'est pas un ennemi. Bien au contraire. Dieu n'est pas quelqu'un de très... Dieu, c'est nous. Nous, c'est Dieu. On est un. C'est pour ça qu'on est tous un. Parce que nous sommes tous des étincelles divines. Nous sommes tous une partie intrinsèque de Dieu. Alors, à partir de là, Dieu est venu avec l'âme qui est donc cette étincelle divine de Dieu. Dieu est venu à travers nous faire une expérience. L'expérience de la vie ici en 3D. Parce que comment pourrait-il réaliser ce qu'est le mal s'il n'est que bienveillance, bonheur, amour, lumière ? Donc, nous faisons cette expérience. Nous savons ce que nous sommes au fond de nous. Notre âme le sait. Mais, nous faisons l'expérience. Parce que comment connaître le bonheur si nous ne connaissons pas le malheur ? Comment connaître la joie si nous ne connaissons pas la peine ? Comment connaître l'amour si nous ne connaissons pas le désamour ? Comment connaître la paix si nous ne connaissons pas la peur ? Ça serait, on serait toujours dans une plénitude sans fin. Et nous ne pourrions pas savoir que nous sommes dans une plénitude puisque nous n'avions pas fait l'expérience de son contraire. En fait, nous sommes ici pour faire l'expérience du contraire de ce que nous sommes au final. Nous sommes des étincelles divines. Donc, nous sommes la lumière. Nous sommes l'amour. Nous sommes le bien. Et nous sommes venus ici sur Terre pour quoi faire ? Pour apprendre ce qu'était l'autre côté. Nous confronter à ce qui n'est pas l'amour, à ce qui n'est pas la lumière, à ce qui n'est pas le bien. Pour nous confronter à tout ça. Dieu nous a parlé pendant des siècles. Des siècles. Il a envoyé plusieurs messies ou prophètes comme vous voulez sur Terre pour nous transmettre son message. Message qu'on n'a pas spécialement entendu non plus. pas vraiment. Alors, il ne faut pas s'attarder sur le fait que ce soit Jésus ou un autre Messie ou prophète, peu importe, qui soit venu sur Terre. Ce n'est pas pour ça que c'est son fils à lui. Nous sommes tous ses enfants. C'est des âmes qui ont décidé de s'incarner et de vivre une certaine expérience de façon à pouvoir apporter des réponses à des questionnements que se posait l'humanité. Pour certains, ça a marché. Pour d'autres, ça n'a pas marché. Ce n'est pas Jésus ou un prophète à qui l'on doit remercier. Quoique, bien sûr que oui, on peut remercier de s'être sacrifié pour nous puisqu'il a fini sur la croix et d'autres ont fini bon bref, peu importe, ce n'est pas le sujet. Mais, il nous a envoyé des guides. Il nous a envoyé des guides. Il a demandé à des guides de venir s'incarner sur terre pour transmettre son message et on l'a entendu ou pas. Mais Dieu continue à nous parler. Il continue à nous envoyer des messagers. Il continue à propager sur la terre l'amour, la lumière. Tout, puisqu'il est le tout. C'est à nous. C'est notre, en fait, ce que l'on vit aujourd'hui. Ce n'est pas une conséquence de l'amour que Dieu a pour nous. C'est une conséquence du désamour que l'on a pour lui, au final. Parce qu'on ne croit pas en lui. On ne croit plus en lui. Pourquoi on ne croit plus en lui ? Parce qu'il y a toutes ces horreurs sur terre et que l'on se dit mais si Dieu existait vraiment, il n'y aurait pas tout ça. Mais au final, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il est juste là pour vivre une expérience à travers notre corps, avec l'âme qui régit notre corps. Donc à partir de là, c'est à nous puisqu'il nous a fait le plus grand des cadeaux, c'est le libre arbitre. C'est à nous de savoir ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. C'est à nous de savoir si on fait confiance à Dieu ou si on ne lui fait pas confiance. Si on fait confiance à Dieu, il n'y a pas de problème et il n'y a pas de peur à avoir, rien. Il y a juste à lancer des graines de l'amour, de la passion, du partage. Voilà. Et tout ira bien. Sinon, ne faisons pas confiance à Dieu, nous tombons dans la peur. Dans la peur de ce qui va arriver demain. Dans la peur on est amoureux, je suis mariée, mais si mon mari me quittait demain et s'il arrêtait de m'aimer. Et c'est pareil pour le travail. Ah ouais, mais moi j'ai peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis du poste qu'on me donne. Est-ce que je vais plaire à mon patron ou pas ? Est-ce que je vais être assez efficace ? Donc, on est dans le doute. On est dans la peur de ne pas être assez efficace. On est dans la peur que le patron nous renvoie pour une question X ou Y. On est dans la peur que notre mari ou notre conjoint ou celui qu'on aime nous quitte pour une raison qui n'existe pas à la base puisqu'on est tombé amoureux donc c'est qu'il y a quand même quelque chose. Mais vous voyez bien que la peur vient tout de suite mettre son nez et que si l'on n'a pas confiance en Dieu, si on ne lui fait pas confiance totalement, on plonge dans la peur systématiquement. Et même ceux qui disent mais moi j'ai jamais peur, j'aimerais bien qu'ils nous disent comment, comment ils font. Soit ils sont dans l'amour inconditionnel et là c'est génial, ils peuvent aider les autres d'ailleurs, ça serait bien. Soit ils sont dans la peur et même s'ils aiment et bien ce n'est pas vraiment de l'amour parce que l'amour n'a pas peur. L'amour n'a pas peur. L'amour est. Voilà. L'amour est. Donc tout ce que nous vivons aujourd'hui c'est une résultante de toutes nos pensées négatives, de toute cette peur qu'on a eue, qu'on a et qu'on nous a infligée en fait dès tout petit. Dès tout petit, on nous a fait peur. On nous a dit si tu es gentil tu iras au ciel mais si tu n'es pas gentil tu iras en enfer. Si tu fais ça bien tu iras au paradis mais si tu ne le fais pas bien Dieu ne va pas être content. Dieu ne juge pas. Il ne juge pas. Il est amour. Il n'y a pas de jugement dans l'amour. Il n'y a pas de jugement dans l'amour. Dieu est patience. Dieu est partage. Dieu est l'abondance. Et à partir de là on ne peut que le remercier pour tout ce qu'il nous donne. Tout ce que l'on fait aujourd'hui et tout ce qui se passe aujourd'hui n'est qu'une expérience. Au final pour être plus clair nous en tant qu'êtres humains ayons le pouvoir créateur nous avons la possibilité de créer notre propre réalité. Quand il n'y a qu'une personne qui le fait elle crée sa propre réalité. Elle n'est absolument pas impactée par ce qui se passe à côté. ça ne l'impacte pas. Elle vit sa vie tranquille elle a sa croyance elle a sa foi et ça ne l'impacte pas. Par contre quand il y en a beaucoup qui ont la même pensée qui ont le même besoin qui ont le même envie la même envie pardon à partir de là c'est toute une situation c'est tout un espace je pourrais dire qui change. Alors ça se joue dans les deux côtés c'est-à-dire que si vous êtes dans la lumière dans l'amour et dans l'amour le vrai et que vous croyez en l'amour de Dieu et que vous croyez qu'effectivement vous faites partie de lui et que donc vous êtes un être créateur s'il y en a beaucoup qui pensent comme ça et que juste ils remercient au quotidien pas besoin de faire de prières ni rien du tout juste remercier au quotidien pour ce que l'on a et bien ça va faire un égrégore qui peut changer notre vie pour de bon la vie ici pour de bon par contre s'il y a toute une population qui se dit croire en Dieu mais qui à côté de ça vit dans la peur dans l'angoisse croire mais lui il ne fait pas attention à nous il nous a oubliés il n'est plus là pour nous aider et il va nous juger il nous juge en permanence et tout ça ça fait des égrégores négatifs ça fait des égrégores de séparation ça fait des égrégores de l'ombre c'est pour ça qu'on dit que l'ombre se nourrit de tout ce qui est ces mauvais égrégores et c'est pour ça qu'il y a la lumière à côté parce que pour que la lumière éclose il faut de l'ombre sinon comment savoir qu'on est dans la lumière si on n'a pas l'ombre à côté pour nous dire oh je suis là moi et là vous vous dites oh mais oh c'est pas de ce côté là que je veux aller moi moi je veux aller de l'autre côté je veux pas aller du côté de l'ombre non moi je veux aller du côté de la lumière je veux aller du côté de l'amour moi je veux pas ça et à partir de là et ben à nous tous à nous tous et tout en chacun on peut changer les choses on peut changer les choses alors vous vous allez peut-être pas voir le rapport très rapprochement vite mais je pense que que Dieu a encore envoyé quelques comment dire quelques guides voilà il y avait le mot Messie qui me venait ou prophète mais je pense que guide parlera à un plus grand nombre je pense que Dieu a encore envoyé et j'en suis même certaines il a envoyé des guides sur terre de façon à ce que comme il y a un maximum pas un maximum beaucoup de gens beaucoup de gens qui se sont éveillés beaucoup de gens qui veulent la vérité beaucoup de gens qui voient que la réalité dans laquelle ils vivent n'est pas celle qu'ils veulent faire faire vivre et faire croître en fait Dieu envoie des guides de façon à nous aider à aller du bon côté à nous montrer que en fait il nous met face à une situation bien précise de façon à ce que nous décidions de quel côté on veut aller alors je pense que oui il nous a envoyé des guides de haut niveau pour nous aider au jour d'aujourd'hui actuellement à faire notre choix et à faire un nettoyage moi aussi à faire un nettoyage à faire notre choix et à avoir à faire ressortir notre côté lumineux alors je ne parle pas là de politique je vous parle de guide de guide je pense qu'effectivement que Trump est un guide envoyé de Dieu je pense aussi vous allez dire que c'est complètement aberrant mais pour moi c'est juste la vérité je pense aussi que Poutine est un guide envoyé de Dieu pour nous ouvrir les yeux il travaille d'un comme un accord même si les médias vous disent le contraire il travaille d'un comme un accord il se donne la main il travaille ensemble dans la même direction c'est à dire que je pense qu'on est arrivé à je pense non je suis convaincue et j'ai la même la certitude qu'on est arrivé à un moment où l'ombre a s'est fait des siennes et que maintenant il y a beaucoup de gens qui veulent aller du côté de la lumière sauf qu'ils sont coincés ils sont coincés ils ne savent pas comment faire ils ne savent pas comment débloquer la situation ils ne savent pas ils ont oublié qu'ils étaient créateurs de leur propre vie et donc Dieu qu'est-ce qu'il fait ? il envoie des guides pour nous montrer pour nous montrer en fait ce qu'est l'ombre qu'est-ce que l'ombre ? voilà et dans quel pétrin on est et est-ce qu'on veut s'en sortir ou pas ? et donc on nous envoie des guides des guides qui sont en train de faire le ménage actuellement et après vous avez votre colibre arbitre soit vous les suivez soit vous ne les suivez pas vous faites exactement comme vous voulez et il n'y a aucun cas de jugement ni quoi que ce soit c'est juste une expérience si vous voulez continuer votre expérience de l'ombre et vous continuez votre expérience de l'ombre si vous en avez marre de faire l'expérience de l'ombre et que vous voulez aller vers la lumière et retrouver votre originalité votre essence même et bien vous allez vers la lumière personne et il n'y a pas de jugement il n'y a pas de jugement il n'y a pas d'enfer il n'y a rien il n'y a rien par contre il y a le il y a le karma qui peut entrer en ligne de compte c'est à dire que vous même vous créez vos propres malheurs et vos propres bonheurs vous personnellement on se crée nos propres bonheurs et nos propres malheurs alors si nous sommes capables de nous créer des bonheurs dites vous bien que nous sommes capables aussi de nous créer nos malheurs on n'a besoin de personne pour créer nos propres malheurs il suffit qu'on n'aille pas dans la bonne direction il suffit qu'on se lance dans le jugement à partir du moment où on se lance dans le jugement vous pourrez être sûr que tôt ou tard vous avez le retour du boomerang ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos mais c'est la vérité parce que ça en tout cas ça m'est arrivé à moi avant que je me lance dans la quête de la vérité ça m'est arrivé à force de juger ça m'est retombé dessus sans arrêt jusqu'à ce que je comprenne qu'il faut que j'arrête de juger donc je ne juge plus je constate mais je ne juge plus je regarde je comment dire j'observe mais je ne juge plus parce que là ça ne vous loupe pas quand vous commencez à juger ça ne vous loupe pas alors vous n'êtes pas obligé d'aimer vous n'êtes pas obligé d'aimer mais ne jugez pas c'est un conseil ne jugez pas parce que ça ne sert à rien à quoi ça vous sert de juger au final pourquoi est-ce qu'on juge quelqu'un par rapport à quoi en fait si on juge quelqu'un c'est par rapport à nous-mêmes si on dit l'autre si on voit passer quelqu'un par exemple il est drôlement fagoté celui-là c'est n'importe quoi pourquoi est-ce qu'on le juge lui ou elle se sent bien comme ça il n'y a aucun problème avec lui mais pourquoi est-ce qu'on le juge parce qu'il ne rentre pas dans nos cases c'est une raison pour juger chacun fait bien ce qu'il veut en quoi ça nous impacte qu'il soit fagoté d'une façon ou d'une autre en quoi ça nous impacte qu'il fasse des choses autrement que nous en quoi ça nous impacte en quoi ça nous dérange en quoi ça pourrait nous déranger en quoi ça pourrait nous gêner je ne sais pas en quoi ça perturberait notre vie au final en quoi rien chacun est libre de faire ce qu'il veut chacun est libre de s'habiller comme il veut chacun est libre de dire ce qu'il veut même si cela peut vous sembler complètement aberrant ce qu'il dit il a le droit de le dire pourquoi il n'aurait pas le droit si c'est ce qu'il pense pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de le dire après à vous de le croire ou de ne pas le croire mais le jugement ça sert à quoi ? à rien à rien sauf à vous vous lancez un jugement vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose peu importe c'est comme si vous lancez un boomerang et il vous reviendra tôt ou tard vous le recevrez et c'est ça votre punition en fait c'est pas l'enfer c'est pas l'enfer vous vous punissez tout seul en jugeant voilà parce qu'en jugeant vous n'êtes pas du côté de l'amour vous êtes du côté de la peur donc vous êtes du côté de l'ombre et non pas du côté de l'amour et là automatiquement c'est la loi karmique le boomerang le boomerang vous revient en pleine figure voilà je voulais vous faire partager ce petit moment oh là déjà 23 minutes que je parle le temps il a passé vite donc voilà je voulais vous faire partager cette nouvelle vision que j'ai de la vie cette nouvelle étape encore une fois je monte encore un palier je vous assure que c'est pas facile parce que du coup de tout remettre en question et de se dire que la moindre petite chose de ce qu'on se disait futile en fait a une importance immense ne serait-ce qu'une pensée ou une importance une importance immense ben vous vous dites waouh il faut faire attention je vous dis j'ai pas envie de voir ça dans ma vie donc il ne faut pas que je l'alimente cette pensée elle passe vous la laissez passer et vous ne la retenez pas vous ne l'alimentez pas et elle n'aura pas d'impact par contre si vous l'alimentez l'alimenter ça veut dire en fait lui donner vie c'est-à-dire être H24 sur cette pensée quand vous alimentez cette pensée c'est-à-dire que vous êtes tout le temps dessus ben au fur et à mesure ben dans l'espace-temps elle va prendre vie dans votre vie c'est-à-dire que la pensée que cette pensée juste cette pensée que vous ne voulez pas qu'il arrive et ben elle va arriver un exemple je prends de moi je suis l'exemple parfait j'avais très peur d'attraper un cancer j'avais très peur quand j'étais petite et même plus tard à l'adolescence et puis plus tard en tant qu'épouse et que mère j'avais une peur folle d'attraper un cancer j'ai nourri cette pensée pendant des années qu'est-ce qui m'est arrivé j'ai attrapé un cancer pendant des années mes parents ont vécu dans le dans le comment vous dirais-je je vais trouver le mot il y a il y avait un tabou chez nous c'était que les belles-filles étaient en général draguées par leur beau-père conclusion ma mère a eu une fille qui a été draguée par mon père je voulais absolument pas que ça arrive je voulais absolument pas que ça arrive chez moi mais non la peur non je veux pas que ça arrive je veux pas que ça arrive et si c'est passé c'est arrivé toutes les pensées que l'on fait vivre d'une façon ou d'une autre finissent par nous arriver après on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça mais ma fille tu l'as fait toute seule comme une grande t'as fait vivre la pensée que tu voulais pas voir venir vers toi mais tu l'as nourrie en ayant peur qu'elle arrive et ben du coup tu lui as donné vie et comme tu lui as donné vie ben elle est venue tu aurais plutôt alimenté le fait que tu veux tu veux une vie parfaite avec un homme un homme qui t'aime et que tu aimes avec des enfants avec une belle maison avec une belle voiture avec voilà tu alimentes cette pensée tu alimentes et pour l'alimenter il suffit de dire merci tu y penses et tu dis merci tu y penses et tu dis merci et cette pensée elle va prendre vie puisque tu l'as nourrie au quotidien tu l'as nourrie donc elle va prendre vie et si elle va prendre vie tout ira bien dans ta vie c'est pas plus compliqué que ça mais pour ça il faut déjà qu'on réalise que l'on est des enfants de Dieu que l'on a que l'on a en nous un pouvoir créateur si l'on ne réalise pas que l'on a un pouvoir créateur et que on a l'amour divin en nous ben forcément il y aura séparation et quand il y a séparation qu'est-ce qu'on fait ? bah chacun fait n'importe quoi de son côté et attention ce n'est pas un jugement c'est juste un fait chacun fait n'importe quoi de son côté et forcément il va nourrir ses pensées négatives et il va avoir à rêver ce qu'il ne voulait pas donc voilà donc je vous ai parlé tout à l'heure de Trump je vous mets en fin de vidéo une vidéo justement petite vidéo elle dure une minute de Trump qui explique ce qu'il est en train de faire en ce moment à savoir que ce qui se joue chez lui se joue dans le monde entier c'est-à-dire que il dit qu'il nettoie le marais s'il nettoie le marais chez lui ça va nettoyer le marais de partout parce que le marais c'est comme une pieuvre c'est une pieuvre auquel nous avons donné vie puisque nous nous avons eu la peur nous avons eu la peur qu'il nous arrive une catastrophe qu'est-ce qui s'est passé ? et bien cette catastrophe a eu lieu voilà alors après on peut voir ça différemment j'en parlais hier avec quelqu'un que j'aime beaucoup et il a dit peut-être que il y a des gens qui ont voulu justement à force de de se dire que la planète va aller mal que la planète avait un problème qu'il y avait qu'il y avait ces problèmes de surconsommation sur tout ce que vous voulez et bien il y a eu cette pandémie et du coup enfin cette pandémie cette épidémie qu'on a transformée via les médias en pandémie et qui en fait a mis tout le monde à l'arrêt qu'est-ce qui s'est sorti ? les gens se sont retrouvés avec leur famille ils se sont retrouvés certains avec leur famille d'autres pas mais ça leur a permis de voir effectivement ce qu'ils avaient au fond d'eux et ce qu'ils voulaient voir arriver au fond d'eux est-ce qu'ils étaient d'accord avec le monde ancien ou est-ce qu'ils voulaient revoir le monde ancien faire jour ou est-ce qu'ils voulaient un nouveau monde ça a permis à plein de gens de se réveiller ce confinement au final et c'est ce côté là en fait qui fait que ça apporte du pouvoir à la lumière un peu plus puisque la lumière en elle-même n'a pas besoin de pouvoir vu qu'elle est la lumière donc elle n'a pas besoin de pouvoir mais que les âmes se réveillent à la lumière et qu'elles comprennent enfin qui elles sont et d'où elles viennent et à partir de là et bien on est plus nombreux et de plus en plus on est de plus en plus nombreux bon pas assez encore pour transformer complètement la planète mais de plus en plus nombreux déjà pour mettre à mal tout ce système de l'ombre que nous avons créé au final voilà alors nous avons créé l'ombre par notre pouvoir créateur et en ce moment par notre pouvoir divin nous sommes en train de la faire tomber voilà en fait ce qu'il en est à mon sens voilà donc je ne vais pas continuer davantage parce que je crois que je vous ai pris assez de temps comme ça et que je vous ai fait part de ma nouvelle façon de voir en fait une nouvelle pas trop ça ne change pas trop de ce que j'ai fait jusqu'à présent disons que maintenant je le fais en conscience voilà je le fais en conscience et c'est juste magnifique de comprendre enfin ce qui se passe comment ça fonctionne c'est juste magnifique et encore je n'ai compris que la moitié enfin la moitié je n'ai compris qu'un petit bout un petit bout un petit bout j'ai pris conscience d'un petit bout mais ce petit bout là c'est déjà très important ça peut changer toute ma vie et si vous prenez conscience même ne serait-ce qu'un tout petit bout ça peut changer toute votre vie et ça peut faire boule de neige et tout changer partout tout le temps voilà donc aujourd'hui je vous fais cette vidéo on est le mercredi 27 il est 11h40 11h50 et je vous mets donc à la suite cette petite vidéo de une minute de Trump et vous verrez écoutez-la je vous assure que ça vaut écoutez-la voilà écoutez d'ici une nouvelle étape une nouvelle nouvelle vidéo soyez dans l'amour soyez dans le paix soyez dans la joie soyez soyez heureux tout simplement tout ira bien pour vous faites vivre l'amour faites vivre la joie faites vivre le bonheur dans votre coeur et tout ira bien ayez confiance ayez confiance et ayez confiance je vous fais plein de bisous je vous aime et je vous dis à bientôt bye et et some people have done a phenomenal job but what am I doing I'm fighting the deep state I'm fighting I'm fighting the swamp and I said I was doing it and I'm exposing the swamp I think I have a chance to break the deep state it's a vicious group of people it's very bad for our country and that's never happened before you happen to be a victim of the deep state I hate to tell you whether you know it or not but they treated you horribly over the years and so have they treated many other people they never thought I was going to win and then I won and then they tried to get me out that was the insurance policy she's going to win but just in case she doesn't win we have an insurance policy and now they're faced with a very real prospect of Donald Trump becoming the leader of the party and it absolutely drives them crazy they just cannot imagine sharing well because he's an outsider he's not them he's not part of the club he's uncontrollable you know he hasn't been through the initiation rights he didn't belong to the secret society and I think that they don't see him they have no idea how to relate to him